Accueillons notre maître de cérémonie, Mme Lucie Ménard, vice-doyenne à la recherche à la Faculté des sciences humaines. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la magnifique salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau. J'aurai le plaisir d'animer cette cérémonie de collation des grades de la Faculté des sciences humaines. L'UQAM est heureuse de pouvoir enfin célébrer la réussite de ses diplômés après ces mois d'incertitude. Cet événement constitue une reconnaissance solennelle de votre parcours universitaire et de plusieurs années de travail soutenu. Je vous invite maintenant à vous lever et à vous tourner vers vos proches. Chers invités, je vous invite également à vous lever afin de féliciter et de témoigner votre admiration à tous les diplômés ici présents. Mesdames et messieurs, applaudissons nos diplômés. Vous pouvez vous asseoir. Accueillons maintenant le cortège d'honneur. Laissez-moi maintenant vous présenter les membres du cortège. Je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin. D'abord la rectrice, Mme Magda Fouzaro, la doyenne de la Faculté des sciences humaines, Mme Josée Laffont, le directeur de département, M. Marc-Simon Drouin, les directrices de programmes de cycle supérieur de la Faculté des sciences humaines, Mme Mylène Fernet et Nathalie Poirier, la directrice des programmes de premier cycle de la Faculté des sciences humaines, Mme Joanne Otis, et la directrice des services administratifs ou registrariats, Mme Valéria Gadea-Marinechko. Applaudissons nos invités d'honneur. Mesdames et messieurs, j'invite la rectrice, Mme Magda Fouzaro, à vous d'adresser la parole. Merci Mme la vice-doyenne, Mme la doyenne, chers dignitaires membres du cortège, chers parents, chers conjoints, chères conjointes, chers amis, vous toutes et tous distingués diplômés, je vous souhaite la bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Permettez-moi de souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de rencontre, d'échange entre les peuples autochtones dont nous souhaitons honorer la mémoire. Dans le même esprit, notre communauté universitaire s'engage à animer et à respecter ce lieu selon des principes d'inclusion, d'ouverture, de dialogue et d'équité envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis et envers tous les groupes qui composent notre société. Quel plaisir de vous retrouver toutes et tous ici, ensemble, après des mois de séparation forcée, virtuelle, dans un contexte que nous connaissons maintenant trop bien. Je tiens à souligner les efforts soutenus que vous avez fournis au cours des 18 derniers mois. Chers diplômés, vous méritez notre remarquable et votre remarquable persévérance mérite d'être félicité. Votre persévérance, votre résilience tout autant. Cette période inédite restera ancrée dans nos mémoires et elle aura certainement marqué votre cheminement universitaire. Nos plus sincères félicitations. Vous voilà diplômés de l'UQAM, une université qui façonne depuis plus de 50 ans déjà le paysage québécois par ses valeurs d'accessibilité, d'ouverture, de créativité, d'innovation. Une université que vous avez choisie, sûrement parce que vous savez que si l'on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible. C'est à vous maintenant de prendre le relais en construisant cette société d'aujourd'hui et surtout celle de demain. Nous sommes rassemblés en ce jour pour célébrer une grande réussite, une réussite importante, la vôtre. Cette réussite est d'autant plus remarquable, comme je le mentionnais il y a quelques instants, au regard du contexte dans lequel s'est achevé votre parcours à l'UQAM. Le succès d'études universitaires ne va pas de soi. Il exige de s'investir avec labeur, avec passion et rigueur. Pour réussir, vous avez redoublé d'efforts, multiplié les heures d'études, de travail. C'est pour couronner cet engagement intense, continu, que l'UQAM vous a décerné ce diplôme qui reconnaît le chemin parcouru. Vous avez élargi vos horizons par une somme importante de connaissances, nouvelles je l'espère, par des expériences intellectuelles, scientifiques, culturelles, exaltantes, par l'acquisition de compétences qui vous suivront tout au long de votre vie. Vous avez fait de belles découvertes, étonnantes. Croyez-moi, cette aventure est loin d'être terminée. Vous avez également eu le privilège de faire des rencontres déterminantes pour la suite de votre vie professionnelle et personnelle. Vous avez pu développer un précieux réseau d'amis, de collègues, de mentors. Sachez prendre soin de ce capital social comme d'un trésor, car c'est une véritable richesse. Mais pour l'heure, un rituel de passage vous attend. Un rituel qui remonte aussi loin qu'à l'époque médiévale, qui a vu en Europe la création des premières universités, ces lieux de savoir, d'échanges. Les cérémonies d'attribution d'un titre marquent toujours une étape importante dans la vie. Leurs codes ont certes évolué, mais elles continuent de symboliser l'émancipation intellectuelle et professionnelle de nos nouvelles personnes diplômées. Par le port de la toge, symbole de leur caractère officiel, et du mortier, symbole de la science en action. Tout comme moi, chers diplômés, vous avez dû attendre avec impatience cette collation des grades pour enfin célébrer votre réussite. Je vous invite à prendre un temps d'arrêt pour vous remémorer votre parcours universitaire. Une période qui peut-être pour certains d'entre vous peut sembler un peu lointaine, compte tenu que peut-être vous avez déjà eu votre diplôme depuis plus d'un an. Cependant, ce temps de réflexion est nécessaire, peut-être pour penser au bon moment de cette vie estudiantine qui a été la vôtre, mais aussi aux obstacles que vous avez su surmonter pour obtenir le titre que vous porterez désormais toute votre vie. Cet exploit, il vous appartient. J'en veux également pour preuve la fierté des professeurs, des chargés de cours, des employés qui vous ont accompagnés tout au long de votre parcours, qui peuvent témoigner de votre talent, de votre engagement, de votre persévérance, tout particulièrement en cette période inédite. La fierté aussi et surtout de celle de vos proches qui vous ont soutenus et encouragés. Plusieurs sont ici aujourd'hui avec vous. Chers parents, chers conjointes, chers conjoints, chers amis, ce rôle de soutien que vous avez su jouer auprès de nos personnes étudiantes qui sont devenues nos diplômés a été essentiel dans leur réussite. Je vous en remercie chaleureusement. Votre parcours universitaire vous aura appris à analyser, à réfléchir de manière critique, à produire et partager de nouveaux savoirs. Vous avez également appris à innover avec imagination, liberté, discipline. Je ne saurais trop vous encourager à ne jamais oublier ces valeurs si importantes. La rigueur, l'audace, l'intégrité, l'engagement, l'excellence. J'ajouterai cependant également le désir d'agir et la participation citoyenne. C'est l'héritage que l'UQAM transmet depuis 50 ans déjà et c'est l'héritage que nous vous transmettons aujourd'hui à ceux et ceux qui la choisissent. À la fin de ce chapitre important, vous rejoignez les rangs d'un bassin de plus de 290 000 diplômés qui évoluent dans toutes les sphères de la société, ici à Montréal, au Québec, au Canada, mais aussi à l'international. Des diplômés qui se démarquent et qui rayonnent. Je vous épargne la longue liste que vous avez pu consulter pendant cette période d'attente sur le panneau qui était là. L'UQAM compte désormais sur vous, chers diplômés, pour garder vivants nos liens, nos relations que vous avez créées et pour faire vivre avec fierté cet esprit UQAM qui nous habite, qui vous habite. L'avenir de cette université et de son rayonnement passe désormais par vous. Votre avenir, chers diplômés, s'annonce des plus prometteurs. Sans l'ombre d'un doute, vous êtes prête et prête à relever les défis qui vous attendent. Peut-être même avez-vous déjà amorcé votre carrière. Votre diplôme universitaire, les connaissances, les compétences, les réseaux, sont autant d'atouts garants de vos habiletés. Que vous preniez la voie du monde professionnel ou que vous souhaitiez poursuivre vos études au cycle supérieur, vous possédez, comme je le mentionnais, toutes les habiletés. Pour réussir, soyez optimistes, ayez confiance en vous. Vous voilà à l'aube d'un avenir qu'il vous revient de construire, à la hauteur de vos talents, de vos ambitions, de vos rêves. Chers diplômés de la Faculté des sciences humaines, en mon nom et au nom de l'Université du Québec à Montréal, toutes nos félicitations. Merci. Madame la rectrice, merci. J'invite maintenant Mme Josée Laffont, loyenne de la Faculté des sciences humaines, à livrer son message aux diplômés. Mme la rectrice, Mme la vice-doyenne à la recherche, chers membres du Cortège d'honneur, chers diplômés et chers parents, conjoints, enfants, amis et distingués invités, bonjour. La cérémonie de collation des grades est un moment déterminant dans une faculté en raison de tout ce qu'elle symbolise. J'y assiste d'ailleurs depuis près de 30 ans à différents titres, professeurs, directrices de programmes, de départements, vice-doyennes et bientôt, depuis près d'une décennie à titre de doyenne. L'an dernier, avec beaucoup de regrets et de tristesse, nous avons dû reporter ce moment. Nous n'avions pas d'autre choix, mais comme vous avez pu le constater, ce n'était que partie remise puisque nous nous rencontrons aujourd'hui. Même après tant d'années, et particulièrement cette fois-ci, c'est avec la même fébrilité que je me présente ici à cette cérémonie qui rend hommage à la fin de votre parcours, mais aussi au début d'une nouvelle période de votre vie avec toute l'autonomie qu'elle vous offrira. C'est un immense privilège de pouvoir vivre ce moment tournant avec vous. C'est un moment charnière, émouvant et important. Cependant, je ne suis pas la seule personne fébrile aujourd'hui dans la salle, vous me direz. En effet, l'émotion est palpable. Vous, chers diplômés, vous avez l'air heureux et fiers à tout le moins. Je suis également très fière de chacun et de chacune d'entre vous, comme doivent l'être d'ailleurs toutes les personnes qui vous ont entouré et appuyé durant ces dernières années. Cette cérémonie est le couronnement de votre cheminement académique. Vous avez terminé votre parcours pour l'obtention de votre baccalauréat, votre maîtrise ou de votre doctorat en sciences humaines. Félicitations, vraiment toutes mes félicitations. Vous méritez notre admiration, puisqu'il s'agit d'un acte de persévérance et de courage qui appelle une grande rigueur intellectuelle ainsi que de beaucoup de sacrifices durant ces années. Aujourd'hui, chers diplômés, vous rejoignez une communauté de près de 36 000 diplômés et 67 programmes de la Faculté des sciences humaines. J'ai la ferme conviction que nos diplômés changent le monde tel qu'on le connaît. Vous changerez le monde. Nos diplômés rendent notre société plus humaine. Elles et ils aident à réfléchir et à régler des problèmes qui trouvent le plus souvent leur source dans le facteur humain. Vous portez un regard novateur et critique sur notre monde. C'est d'ailleurs un aspect qui est de plus en plus reconnu de nos pairs de d'autres domaines scientifiques. Je pense par exemple au secteur de l'environnement et du développement durable, qui perçoit de plus en plus l'importance de la contribution des sciences humaines aux défis environnementaux sans précédent que nous devons affronter. Évidemment, la pandémie est un exemple percutant. Nous pouvons penser également à l'intelligence artificielle qui, sans la part des sciences humaines, serait dépourvue d'humanisme. Notre mission à la faculté est de générer, transmettre et partager de hauts savoirs dans divers domaines des sciences humaines en formant des étudiants et des étudiantes innovants, compétents et polyvalents. Nos diplômés sont dotés de sens critique, ouverts sur le monde et engagés dans leur milieu, et ils réalisent, en fait, de la recherche de très hauts niveaux qui contribuent au bien-être individuel ou collectif, à l'avancement humain et au progrès social. Le succès de nos diplômés ne se mesure pas qu'à la notoriété ou à l'influence publique de ceux-ci, même si parmi nos diplômés, nous avons des personnalités publiques exceptionnelles. Nombre de nos diplômés mettent leur formation et leur talent au profit de l'enseignement, de l'administration publique québécoise et canadienne, des milieux communautaires, de la santé mentale, de la culture ou dans tellement d'autres univers. Nos diplômés font honneur à leur formation en sciences humaines à l'UQAM. Même si elles s'exécutent et se démarquent parfois dans l'ombre des projecteurs, le travail de ces personnes contribue néanmoins à faire de notre société un monde où le bien-être et les besoins humains et sociaux priment. Nos diplômés sont géographes, historiens, linguistes, philosophes, psychologues, sexologues, sociologues, travailleurs sociaux et j'en passe. Ils se spécialisent en sciences des religions, en études féministes, en santé et société, en sciences cognitives, ainsi qu'en sciences, technologies et sociétés. On peut remarquer leur travail ici, au Québec, au Canada et partout dans le monde. Ils pratiquent différents métiers dans de nombreux domaines. Ils offrent aux individus, aux groupes, aux collectivités et à la société, en général, leur capacité d'analyse, de réflexion ainsi que leur perspective. Chers diplômés, votre formation vous a donné les méthodes et les outils, les connaissances théoriques et pratiques, ainsi que les compétences en sciences humaines qui nous permettront de faire évoluer notre monde, faire évoluer notre planète. Ces acquis en sciences humaines vous donnent un avantage de taille sur le marché du travail aujourd'hui, et ces acquis sont très recherchés, d'ailleurs. Vous savez, en 2015, ici même dans cette salle, avec des diplômés comme vous, nous remettions un doctorat honoris causa à Jean Lemire, ce grand voyageur et défenseur de notre planète, et il disait aux diplômés, « Donnez-vous le droit de rêver. » Quel message important! Car ce rêve inspire souvent la passion. Cet état d'être vous guidera sur le chemin de la vie professionnelle et personnelle. Il vous apportera le bonheur de votre accomplissement dans le respect de vos valeurs. Cette réussite sera alors la vôtre, puisqu'elle sera conduite par vos convictions. C'est bien certain que vous aurez besoin de courage, parfois de patience, de résilience, pour ne pas vous perdre dans cette vie tumultueuse qui vous attend dans les prochaines années. Vous ferez sûrement des erreurs, vous prendrez des risques, vous allez réorienter votre chemin, parfois. Vous douterez, mais vous n'aurez jamais d'autre choix que d'apprendre de vos erreurs et expériences et vous fiez sur ce que vous êtes le plus personnellement, une personne merveilleuse et compétente. Prenez des risques, osez, faites-vous confiance. Quel que soit le parcours que vous allez emprunter maintenant, que vous décidiez de poursuivre vos études ici, chez nous ou ailleurs, ou que vous choisissiez de vous établir sur le marché du travail, sachez que nos portes resteront toujours ouvertes pour vous, chers diplômés. En terminant, je profite de cette occasion qui m'est offerte pour vous remercier très sincèrement de nous avoir fait confiance et d'avoir étudié à la Faculté des sciences humaines de l'UQAM pour acquérir les connaissances qui vous guideront au cours de ces prochaines étapes de la vie. Il me reste à vous souhaiter le meilleur succès dans l'accomplissement de tous vos projets à venir. Je vous invite à savourer votre réussite ainsi que la fin de cette étape. Je vous souhaite d'apprécier votre univers professionnel aussi. Je vous invite à vous faire respecter pour tout ce que vous êtes, une personne unique, exceptionnelle et j'espère passionnée dont la contribution sociale et humaine le sera certainement tout autant. Toutes mes félicitations. Bravo. Applaudissements Madame Laffont, merci. J'invite maintenant Omaïra Nawid, étudiante au doctorat en psychologie, à nous rejoindre afin de nous transmettre son message. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Omaïra Nawid et je complète actuellement un doctorat en psychologie ici à l'UQAM. Je suis ravie d'avoir l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. Avant d'écrire ce discours, je me suis demandé ce que j'avais envie de transmettre comme message en quelques minutes. Après maintes réflexions à regarder ma feuille blanche, je me suis dit que la réponse à ce questionnement réside peut-être à une réflexion sur mon propre parcours comme étudiante. C'est alors qu'un extrait du poème du grand poète Perse Rumi m'a traversé l'esprit qui dit « There's a voice that doesn't use words, lesson », qui se traduit par « Il y a une voix qui n'utilise pas de mots, écoute ». En effet, je crois que nous avons tous une ou plusieurs voix qui ne se traduit pas par des mots, mais plutôt par nos choix, nos décisions et nos actions. Le chemin d'une éducation universitaire en soi est une voix sans jour de mots. Pour moi, elle représente une réussite face à l'adversité que j'ai vécue comme jeune fille immigrante. Je suis arrivée à Montréal, enfin, ne connaissais rien de la langue ni de la culture de ce nouveau pays qui accueillait moi et ma famille. Réussir à compter jusqu'à cinq et pouvoir connaître la différence entre les mots « papillon » et « papier » était devenue ma joie. C'était aussi un moment de partage ultime, le soir avec mes sœurs. C'était ma réussite. Ce chemin, mon parcours s'est poursuivi du primaire au secondaire, puis du secondaire au cégep et du cégep à l'université. Donc, je ne raconterai pas les détails, mais vous pouvez vous imaginer le nombre d'épreuves vécues à chacun des étapes. Ce qui m'a surtout servi de point de repère, c'était non des modèles de parcours remplis d'excellence ou de réussite, mais plutôt des modèles remplis de persévérance et de résilience. Vous êtes ici parce que chacun de vous avait choisi de traduire votre voix à travers un domaine qui représente bien votre parcours et votre individualité. Bien que nous ayons tous et tous nos insécurités, nos doutes, il est primordial de faire confiance à votre propre cheminement et vos choix. Il sera certes rempli de défis, de moments d'échecs, de moments où vous auriez envie de vous prouver et de vous surpasser. Mais aujourd'hui, ce moment est votre réussite et mérite d'être célébré. Aujourd'hui, vous avez complété vos études universitaires, et ce, en plus, dans un contexte de pandémie. Donc, je vous encourage à continuer d'écouter votre voix pour poursuivre votre parcours et définir votre histoire et votre façon de définir la réussite. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ces quelques mots. Je vous souhaite énormément de succès sur l'ensemble de vos projets d'avenir. Merci. Madame Nawid, je vous remercie. Chers diplômés, ce sera bientôt le moment de vous accueillir publiquement et officiellement dans la grande famille des 290 000 diplômés de l'UQAM. Mais avant d'entamer ce rituel de passage, nous sommes heureux de vous offrir une performance musicale digne de cette journée exceptionnelle. Nous vous invitons à découvrir la diplômée du baccalauréat en pratique artistique en violon classique, Fléchelle Lépine. Elle interprétera une pièce de bac, la sonate numéro 1 en sol mineur, BWV 1001, premier mouvement, Adagio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Dans les prochaines Sous-titrage ST' 501 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 Et Sarah-Emmanuel Tremblay-Dano. Baccalauréat en sexologie. Lauriane André. Anne-Claudie Beaulieu. Gabrielle Beauregard. Catherine Bélanger. Alexane Bois-Jaudoin. Audrey Bordelot. Ariane Brisson. Mention d'excellence. Emeline Caron. Lia Charbonneau-Degagné. Sabrina Charé-Prévaux. Ariane Constantinou. Lauriane Desmarais. Véronique Duplessis-Jarri. Béatrice Fournet. Béatrice Fournet. Eden Fournier. Mention d'excellence. Claudia Gendron. Marie-Pierre Goulet. Marie-Pierre Goulet. Laura Lacroix. Noémie Lapierre. Noémie Lapierre. Leanne Nadu Lenny. Leanne Nadu Lenny. Amélie Wimé. Amélie Wimé. Amélie Wimé. Et Marianne Pacheco. Ceci termine le premier cycle. Applaudissons chaleureusement les nouveaux diplômés des baccalauréats de la Faculté des sciences humaines. Nous allons donc enchaîner avec les programmes de cycle supérieur. Maîtrise en sexologie, recherche-intervention avec mémoire. Isabelle Harcouat, directrice Joanne Otis, co-directeur Martin Blais. Et Sophie Doucet, directrice Lynn Chamberlain. Maîtrise en sexologie, sans mémoire, concentration clinique. Maryse Trompe. Applaudissements. Applaudissements. Félicitations à nos nouveaux diplômés de deuxième cycle de la Faculté des sciences humaines. Poursuivons avec le troisième cycle. Notez que les nouveaux docteurs possèdent une épitoge. L'épitoge est une bande de tissus distinctives portée par-dessus la toge. Les trois bandes blanches correspondent à l'obtention de leur grade de doctorat. Le titre de thèse, qui a demandé tant d'efforts et de sacrifices, sera aussi mentionné lors du passage sur scène du nouveau docteur. Docteurat en psychologie, profil professionnel. Guillaume-Alexandre Beaufils, directeur Gilles Dupuis, co-directrice Catherine Malbeuf-Urtubise. Titre de la thèse, effet d'une intervention basée sur la présence attentive et la psychologie positive auprès d'élèves du primaire sur différents indicateurs positifs de santé psychologique. Applaudissements Applaudissements Yolan Beauregard, directeur Pierre Plante. Titre de la thèse, effet de la médiation culturelle sur la relation père-enfant, analyse phénoménologique d'un groupe de percussion en dyade. Applaudissements Applaudissements Gabrielle Benoît-Chabot, directrice Pascal Denis. Titre de la thèse, le rôle modérateur des préférences d'apprentissage dans la relation entre l'aptitude cognitive générale, la personnalité et la performance académique. Applaudissements Fabienne Girard Berriot, directeur Gilles Dupuis, titre de la thèse, étude de faisabilité sur l'utilisation de la méthode de yoga Bali et ses effets. Auprès des enfants ayant un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Applaudissements Applaudissements Céline Guindon, directrice Jany Houlle, codirecteur Pierre Plante. Titre de la thèse, le slam auprès des jeunes membres de gang de rue au Centre jeunesse de Montréal. Applaudissements Applaudissements J.C. Laura Gautier, directeur Marc-Simon Drouin, codirectrice Monique Séguin. Titre de la thèse, la relation entre les difficultés amoureuses vécues à l'adolescence et au début de l'âge adulte et le suicide au sein de la population inuit du Nunavut, une étude rétrospective et comparative des trajectoires de vie. Applaudissements 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 Julien Moran. Directrice, Georgette Goupille. Titre de la thèse, plan d'intervention à l'intention des élèves ayant une déficience intellectuelle dans un contexte de transition vers la vie adulte. Applaudissements Applaudissements Alexandra Oliveira Paiva, directrice Marie-Hélène Vérono-McCardell. Titre de la thèse, le développement de symptômes dépressifs à l'adolescence, le rôle des meilleurs amis et des parents. Applaudissements Applaudissements Catherine Patnaud, directeur Louis-Brunet. Titre de la thèse, les enjeux identitaires et relationnels chez deux adolescents auteurs d'agressions sexuelles. Applaudissements Applaudissements Et Sophie Caroline Tramp, directrice Marie-Hélène Vérono-McCardell. Titre de la thèse, amitié de qualité et risque de décrochage scolaire au secondaire, effet médiateur de la motivation scolaire. Applaudissements Doctorat en psychologie, profil, recherche. Audrey Doualo, directeur d'Ève-Saint-Amour, co-directeur André Hachin. Titre de la thèse, étude de l'organisation fonctionnelle des aires corticales dites visuelles avec un modèle de cécité, théorie, méthode et application. Applaudissements Applaudissements Philippe Valois, directeur Jacques Forget. Titre de la thèse, validation d'un instrument multiaxal de la créativité auprès des élèves au dernier cycle du primaire. Applaudissements Doctorat en psychologie, profil, recherche. Marie-Josée Mercier, directrice Haïda Hassan. Titre de la thèse, services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance. Le point de vue des intervenants sur l'adéquation du programme pour les mères immigrantes et réfugiées. Applaudissements Applaudissements Doctorat en psychologie, profil scientifique professionnel. Diana Jiména Arias, directeur Dave Saint-Amour. Titre de la thèse, étude des interactions visuelles corticales dans la synesthésie. Applaudissements Béatrice Auger, directrice Catherine Amiau. Titre de la thèse, les effets du contact intergroupe humain-animal et les mécanismes médiateurs et modérateurs impliqués dans la généralisation des attitudes prosociales envers les animaux. Applaudissements Céline Boissonneau, directrice Florence Vignite. Titre de la thèse, lorsque la procréation n'advient pas, vers une compréhension existentielle de l'expérience de femme ayant fait plusieurs fécondations in vitro desquelles aucun enfant n'est issu. Applaudissements Élise Chaperon, directeur Stéphane Dandeneau. Titre de thèse, attachement et processus attentionnel, validation d'un questionnaire et proposition d'un modèle d'interaction pour prédire la confiance. Applaudissements Évelyne Charon-Smith, directeur Hassan El Balbaki. Titre de la thèse, évaluation réciproque de la personnalité de deux partenaires dans une relation amoureuse, leur similarité et les liens avec l'ajustement diadique. Applaudissements Caroline Dugal, directeur Claude Bélanger, co-directrice Natacha Godbout. Titre de la thèse, l'impact des traumas cumulatifs à l'enfance sur la violence conjugale psychologique à l'âge adulte, modèle intégrateur des facteurs individuels et diadiques. Applaudissements Gaëlle Dumel, directeur Dave Saint-Amour, co-directeur Louis de Beaumont. Titre de la thèse, modulation de la plasticité cérébrale et répercussions fonctionnelles auprès de personnes âgées. Applaudissements Applaudissements Anne Gendreau, directrice Mélanie Vachon. Titre de la thèse, dynamique diadique et co-construction du sens de l'expérience de la multiplication des traitements de fertilité infructueux chez les couples hétérosexuels. Applaudissements Applaudissements Daphné Génier Marchand, directeur Jean-François Gagnon, co-directeur Jacques Montplaisir. Titre de la thèse, marqueur cognitif du développement d'une maladie neurodégénérative dans le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Applaudissements Marc-André Gingras, directeur Claude Brown, co-directeur Roger Godbout. Titre de la thèse, étude de l'électroencéphalographie quantifiée de l'éveil et du sommeil chez des garçons ayant un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Applaudissements 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 Ariane Lajeunesse, directrice Isabelle Rouleau, co-directrice Marie-Julie Podvin. Titre de la thèse, l'évaluation et l'entraînement de la mémoire prospective dans le trouble cognitif léger. Applaudissements Applaudissements Coralie Lanoue, directrice Sylvie Jutra, titre de la thèse, vécu et attente de soutien, le point de vue de jeunes et d'adultes traités pour une tumeur cérébrale pédiatrique. Applaudissements Valérie Michaud, directrice Georgette Goupéille, titre de la thèse, programme de soutien pour faciliter la réussite des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme aux études postsecondaires. Applaudissements Caroline Ouellet, directeur Thomas Sayas, co-directeur Pierre Haddad, titre de la thèse, analyse critique des barrières et des facilitants influençant l'accès et l'utilisation des médecines traditionnelles et des médecines allopathiques dans la communauté autochtone de Mysticini. Applaudissements Applaudissements Sophie Poirier, directeur Pierre Plante, titre de la thèse, phénoménologie de la synesthésie en créativité. Applaudissements Applaudissements Chadi Rayel, directeur Jean-François Gagnon, co-directeur Jacques Montplaisir, titre de la thèse, neuro-imagerie anatomique dans le trouble comportemental en sommeil paradoxal idiopathique. Applaudissements Applaudissements Taline Saakian, directeur Claude Brown, titre de la thèse, neuropsychologie de la balance des modulations énergétiques du corps par les hémisphères cérébraux chez l'enfant et l'adolescent. Applaudissements Applaudissements Et Joannie Spiusson-Goulet, directrice, Monique Tardif, titre de la thèse, études exploratoires de la sexualité déviante et non-déviante d'adolescents auteurs d'abus sexuels et de leurs parents. Applaudissements Mesdames et messieurs, c'est le temps d'applaudir chaleureusement les nouveaux docteurs. Applaudissements Merci, Mesdames Fusaro et Lafon. Ceci termine cette cérémonie de collation des grades. Je tiens encore une fois à féliciter chaleureusement tous les diplômés de la Faculté des sciences humaines. Applaudissements Chers invités, la cérémonie tire à sa fin. Je remercie les dignitaires ainsi que tous les artisans de cette cérémonie, dont les membres du comité organisateur, le bureau des diplômés et la voix hors champ, un étudiant du baccalauréat en communication de l'UQAM, M. Marc-Antoine Nounès. Applaudissements Dès que cette cérémonie sera terminée, vous allez pouvoir immortaliser cet événement à l'un des kiosques photo situés dans le chapiteau extérieur dans le Jardin sanguinet. Surtout, n'hésitez pas à partager ces beaux moments avec le mot-clic « UQAM pour la vie ». Vous serez invités à sortir, rangé par rangé, en débutant par les diplômés. Dans vos déplacements, nous vous demandons cordialement de maintenir une distance appropriée et d'éviter les attroupements. Bien sûr, le port du couvre-visage est requis en tout temps. Les photos officielles prises pendant la cérémonie seront en vente sur le site de Photograde dès une heure après la cérémonie. Les diplômés ont reçu un coupon de commande afin de pouvoir effectuer leur achat en ligne. Pour conclure la cérémonie, chers diplômés, tout au long de vos études, vous avez pu compter sur le soutien et les encouragements de vos parents et amis. Par conséquent, je vous prie de vous lever et de vous tourner vers eux. En signe de reconnaissance pour leur appui indispensable à la réussite de vos études, je vous invite à les applaudir chaleureusement. Applaudissements Applaudissements Je déclare close. Je déclare close cette cérémonie de collation des grades. J'invite nos nouveaux diplômés à agiter leur mortier. Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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